Yamsoukro au centre de la Côte d'Ivoire, village natal du président Félix Oufouadouani, premier président de la République de Côte d'Ivoire, abrite le siège de la fondation Félix Oufouadouani qui porte son nom. Nous allons vous inviter à faire une visite guidée dans ce que vous voyez, une grande bâtisse pour la recherche de la paix. Il y a quatre grands monuments qui représentent les sigles, nom et prénom, la fonction du président Oufouadouani. Par exemple, vous avez la préfecture dans l'axe président P, préfecture, fondation F, Félix, hôtel président H, Oufouadouani, basilic B, Oufouadouani. Pour Félix Oufouadouani, la quête de la paix était la plus haute quête humaine. Et donc, toute sa vie durant, il a essayé, bien sûr, de défendre les valeurs de la culture de la paix, la défense de la liberté, la défense de l'égalité, de la dignité de l'homme, les valeurs de la démocratie. Donc, il croyait à ces valeurs-là. Et son action politique rencontre de ces valeurs. Ça a été d'abord la lutte anticoloniale. Vous savez que la colonisation, c'était un système d'inégalité, un système d'oppression politique, économique et culturelle. Et son premier combat, ça a été justement de lutter contre le système d'oppression coloniale. Ça a été la lutte anticoloniale avec le rassemblement démocratique africain, qui était une fédération des partis politiques de l'Afrique noire dite française et qui a permis d'amener le colonisateur français à faire des réformes et en fin de compte à permettre une indépendance négociée pour ses anciennes colonies. Quand il a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, il s'est employé à bâtir une nouvelle nation en se fondant sur ces valeurs-là, ces valeurs de liberté, ces valeurs de justice, d'égalité, de tolérance et de paix. Il n'y a pas de paix possible sans une transformation des attitudes, des comportements individuels et collatifs. Quel sens on peut donner à la création de la Fondation qui porte son nom, la Fondation finit sur le voilier pour la recherche de la paix. Au départ, la Fondation a été créée en 1973 en tant qu'institut de recherche politique et historique. C'était de rassembler toute la documentation sur la lutte anticoloniale du rassemblement démocratique africain et faire des recherches politiques et historiques. en 1986, après le colloque international sur les RDA, sur les 40 ans du RDA, à cette occasion-là, le président Foubailly a demandé que cette fondation qui porte son nom ait une ambition beaucoup plus vaste de ne plus se contenter de recherches historiques sur le RDA, mais de devenir un centre international de recherche sur la paix, où tous les hommes de bonne volonté viendraient confronter leurs idées et voir comment établir une paix durable en Afrique, bien sûr, mais également dans le monde. C'est l'essence de la création de la Fondation Félicite Foubailly pour la recherche de la paix. Que représente au plan national et international cette fondation ? Nous avons deux départements de recherche, un département de recherche sur la paix et un département de recherche historique pour les recherches sur l'histoire non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. Donc, au plan national, c'est cela. Au plan international, nous avons le prix Félicite Foubailly pour la recherche de la paix, décerné par l'UNESCO, qui est soutenu par la Fondation Félicite Foubailly. Au plan international, nous nous mettons dans la mouvance des recherches sur la paix. Nous faisons partie aussi d'un réseau de fondations et institutions de recherche pour la promotion d'une culture de la paix en Afrique. La superficie totale du secteur fait 55 hectares. Et parlant du volume du plancher, ça fait 55 000 mètres carrés. Et en terme de volume de béton, nous avons 50 000 mètres cubes de béton, c'est-à-dire pour la construction du bâtiment. Et sur le plan acier, nous avons 3600 tonnes d'acier. Et puis, quand on regarde le vêtement par marbre, ça fait 100 000 mètres carrés. Et le staff qui sert de décoration, ça fait 17 000 mètres carrés. En ce qui concerne le service technique, il est composé de 7 services. Il y a le service électricité, le service climatisation, le service plombérie, le service ascenseur, le service audiovisuel et électronique, la sécurité incendie et l'espace vert qui constitue, je dirais, la carte postale de la Fondation Fouboigny. Sur le plan électrique, nous avons 13 700 KVA en puissance électrique installée. Et en terme de climatisation, nous avions à l'époque 3 centrifuges qui produisent chacun 2,7 millions de frigories EUR, ce qui fait une puissance installée de 8,1 millions de frigories EUR pour la Fondation. Nous avons 20 transphos, cellules transphos. Nous avons deux groupes électrogènes de 1 000 KVA chacun. C'est-à-dire qu'avec ces deux groupes électrogènes, on pouvait éclairer Yamsoukro pour donner un peu une dimension de ce que c'est que la Fondation. Le salon VIP, où nous recevons toutes les personnalités avant de les accompagner dans les différentes salles de réunion. Et là, ce salon VIP est composé de deux tables à marbre. Là, vous avez deux petites à l'entrée et une grande table. On peut l'aménager selon les circonstances. En environ 231 fauteuils VIP, vous constatez que ces fauteuils sont beaucoup plus confortables que les sièges arrière. ... ... Au niveau du bois, le président Félix Oufet-Boyi a fait venir de certains continents une façon de dire que cette fondation a un caractère international. Dans cette grande salle, par exemple, le bois, qui vient de la France, la France qui représente tout le continent européen. Ce bois s'appelle la loupe de frêne. La loupe de frêne. Ici, nous sommes à un niveau plus bas, au bâtiment de congrès moins un. Et nous avons au total 24 bureaux à ce niveau qui sont réservés aux organisateurs de conférences de congrès pour installer leur administration durant leur séjour. Et à la fondation, tout est symétrique. Tout ce que vous avez à l'aile est, vous avez la même chose à l'ouest et une partie centrale. Nous sommes à l'aile est. On a 12 bureaux ici et 12 bureaux à l'aile ouest. Nous sommes au hall du niveau moins deux. Et cet espace-là, c'est d'exposition. Et vous voyez derrière moi ces différents services. Et à l'époque, il y avait des problèmes de communication. C'est pas comme de nos jours, on a la facilité d'appeler. Presque tout le monde a des portals. Et les séminaristes n'ont pas besoin d'aller en ville. Vous avez tout sur place. Vous avez la poste de télécommunication. Vous avez l'échange pour la monnaie, la banque. Et vous avez la vente des journaux. Et ensuite, la réservation des biens de voyage. Ici, nous sommes au niveau moins deux du bâtiment des congrès. Et ici, c'est la salle C qui a une capacité d'accueil de 400 places assises. C'est la salle C, la salle de 400 places. Le bois dans cette salle-là, nous, vient du Brésil. À travers le Brésil, c'est tout le continent américain qui est représenté ici. Nous sommes dans l'une des salles de commission pour les travaux en atelier. Et les salles comme ça, vous en avez 22. Et comme je l'ai dit, tout est symétrique. Ici, nous avons 11 sur l'aile est. Nous sommes 11 au-dessus de l'aile ouest. Et au milieu, c'est les deux amphithéâtres, le grain et le petit. Et cette salle, sur le plan technique, on peut faire une projection. Vous avez l'écran qui est en face. Vous avez un système d'éclairage indirect où les lampes sont orientées vers le plafond. Et la lumière reflète vers le bas. Et nous avons la possibilité de faire une traduction simultanée en deux langues. généralement, le français et l'anglais. Et comme événement important qui s'est passé ici, il y a eu beaucoup de règlements de conflits dans cette salle. On peut penser à la guerre au Libéria. Les protagonistes se sont rencontrés ici pour pouvoir trouver une solution à cette guerre, à la fin de la guerre. Et ce qu'on appelle sur le dialogue ivoirien, par rapport à ce qu'on sait, les différentes réunions se sont déroulées dans cette salle. Et la Fondation elle-même a baptisé cette salle la salle de réconciliation. Il y a 22 salles de commission pour les travaux en atelier. On a déjà vu un type de salle dans la salle A. Ici, c'est un autre modèle de salle de commission. Ici, vous avez 110 places assises et les tables sont dotées de microphones et de haut-parleurs. Ici, nous sommes au quatrième étage du bâtiment administratif. Et la salle où nous sommes, c'est dans cette salle qu'a eu lieu le premier conseil des ministres d'Union nationale après la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002. C'est la réunion des quatre grands. Vous avez le général Gueye Robert, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo et M. Bédier. Cette grande réunion s'est déroulée ici à Yamsoukro. Vous constatez, durant toute la visite que nous venons d'effectuer, partout, vous avez du marbre. Le marbre nous vient de trois pays, le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et nous avons 25 000 m² de marbre. À ce sujet, le président Pélu Souvette-Boigny disait, et je cite, « Tout ce qui est cher, est moins cher. Et tout ce qui est moins cher, est moins cher. »